Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle séance du cercle du renouvellement constitutionnel, aujourd'hui notre présentation exposée débat sera consacrée aux constitutions de la France. Donc je vais faire une première partie qui sera une présentation d'un ouvrage que nous allons étudier, puis après il y aura un débat qui va s'ouvrir sur l'ouvrage en question. Alors aujourd'hui c'est la présentation du livret Constitution de la France, donc présenté par moi-même, Luc Café. Alors l'auteur de cet ouvrage est maître de conférence, il dirige des recherches à l'Université de Toulouse, et c'est Jean-Claude Zarka qui a fait comme ça pas mal de petits livrets en poche, il y a notamment des livrets également sur la comptabilité publique, sur le droit public, etc. Et donc aujourd'hui nous allons regarder plus particulièrement l'ouvrage qui s'institue Constitution de la France. Alors cet ouvrage fait un panorama des 15-16 constitutions de la France, alors ça dépend comment on compte, mais en fait il y a 16 chapitres dans cet ouvrage, mais 15 qui sont considérés comme des constitutions. Vous allez voir qu'en fait ce n'est pas toujours exactement des constitutions formellement. Donc ça part de 1791, de la première Constitution qu'on peut dénommer comme étant républicaine, jusqu'à celle de 1958, celle dans laquelle nous sommes toujours, celle de la Ve République. Donc il définit dans son avant-propos ce que c'est qu'une Constitution, pour lui c'est un ensemble de règles juridiques qui définissent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Donc vraiment c'est organisation, fonctionnement, des pouvoirs publics, ça c'est peut-être plus discutable. Depuis 1789, la France a expérimenté un très grand nombre de constitutions, ce qui est remarquable puisque, à la différence d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique par exemple, qui sont toujours sur le régime de la Constitution adoptée à la même époque. Bon, certes il y a eu des amendements, mais malgré tout ça reste la même Constitution. Nous nous en sommes à 15-16 en fonction de la manière dont on compte, voire plus ou moins, ça dépend des auteurs. Donc dans cet ouvrage, oui, dans cet ouvrage, seules les Constitutions et les lois constitutionnelles qui ont été appliquées ont été recensées. Donc ça c'est un élément important parce qu'il y a d'autres Constitutions qui ont eu une existence, je dirais, virtuelle. Ça inclut notamment la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, donc celle qui a intronisé le pouvoir de Vichy et donc de Pétain sous l'occupation allemande. Que je vous invite à lire d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ce sera peut-être un sujet dont nous débattrons à d'autres occasions. Alors, chaque Constitution est présentée selon un plan qui est toujours le même, donc il y a la forme de la Constitution, donc c'est son contenu globalement et son mode d'élaboration. Quels sont les grands principes politiques qu'elle met en œuvre ? Et puis après, il y a une partie qui déjà donne une idée de l'organisation des différents pouvoirs, qui après fait un focus sur les différents pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et puis, la dernière partie de chaque constitution explique l'application qui a été faite de la Constitution, son histoire un petit peu de comment est-ce qu'elle est survenue, comment est-ce qu'elle a vécu et comment est-ce qu'elle a fini. Alors, avant toute chose, je dirais, on va établir cette liste quand même de Constitutions, parce que comme il y en a un certain nombre, en établir la liste est assez intéressante. Donc, la première qu'il recense, c'est la Constitution du 3 septembre 1791, donc durant la Révolution, évidemment, qui est ce qu'on peut dire le démarrage de ce qu'on appelle la Première République, suit la Constitution du 24 juin 1793, tout cela étant considéré comme étant la Première République, puis une nouvelle Constitution le 22 août 1795, nouvelle le 13 décembre 1789, et enfin la Constitution du 4 août 1802, qui est la dernière de la Première République, puisque la Constitution du 18 mai 1804 instaure le Premier Empire qui vient remplacer le Consulat, donc le Premier Empire de Napoléon Ier. Après, il y a la restauration temporaire de la monarchie par une charte constitutionnelle du 4 juin 1814, interrompue par un acte additionnel aux Constitutions de l'Empire du 22 avril 1815, c'est la fameuse période qu'on appelle des 100 jours, à noter que cette charte constitutionnelle du 4 juin 1814 va s'appliquer en définitive après cette parenthèse des 100 jours du retour de Napoléon à Napartes. Nouvelle Constitution le 14 août 1830, où l'on reste sous un régime monarchique globalement, et retour de la République par la Constitution du 4 novembre 1848 qui instaure ce qu'on en nomme la Deuxième République. Deuxième République qui s'achève par la Constitution du 14 janvier 1852, qui, elle, instaure le Second Empire. On notera que ces chartes constitutionnelles instaurent des constitutions républicaines, impériales ou monarchiques. Sous l'ancien régime, il y avait également des lois, dont le nom ne revient pas, mais qui avaient également valeur constitutionnelle. Luc, je t'interromps une seconde. Richard, Christian, est-ce que vous entendez des frottements au niveau du son ? Oui, le son, je pense qu'il y a un problème avec le micro de Luc. Ah, il y a un problème avec mon micro ? Oui. Ah, alors s'il y a un problème avec mon micro. Est-ce qu'il faut redémarrer ? On peut redémarrer depuis le début, hein ? Non, 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 juste à ce moment-là. Est-ce que c'est meilleur maintenant ? Oui, là, c'est beaucoup mieux. Tu le tiens à la main ou il est accroché ? Il est accroché, il est accroché. C'est bon, c'est bon. OK, tu peux reprendre. OK, bon, j'espère que ça ne nuira pas à cette toute première partie. Alors, donc, en 1875, sont adoptées un certain nombre de lois constitutionnelles, donc par l'Assemblée, qui instaurent la Troisième République. Donc là, ce n'est pas vraiment une constitution, ce sont des lois constitutionnelles qui, bon, nous en avons parlé précédemment, la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 qui instaure l'État français. C'est la dénomination qu'ils se sont donnés eux-mêmes, que c'est donné le régime de Vichy, c'est le régime de l'État français. Donc, eux-mêmes ne s'instauraient pas comme une république ou quelque chose comme ça, mais comme État français. À la libération, bon, il y a eu une loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, qui est une constitution provisoire et courte, avant l'adoption le 27 octobre 1946 de la constitution de la Quatrième République, sachant qu'il y a eu une autre constitution précédemment, rédigée par une Assemblée constituante, qui, elle, n'est pas rentrée en vigueur, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas évoquée ici, et qu'elle avait été retoquée par référendum. Et finalement, la dernière constitution, celle sous laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, celle de la Ve République du 4 octobre 1958. Alors, nous allons, j'ai choisi de présenter l'ouvrage en comparant un certain nombre de caractéristiques de ces différentes constitutions, de ces différentes républiques, pardon, des différentes constitutions républicaines qui sont celles, a priori, quand même, qui, au cercle du renouvellement constitutionnel, nous intéressent. Nous ne sommes pas trop, je pense, pour restaurer un empire ou une monarchie, je ne pense pas que c'est notre but. Donc, comparons rapidement, je dirais, les différentes constitutions républicaines. Celle de la Première République, nous avons vu qu'il y a eu cinq constitutions qui ont été initialement rédigées par soit des assemblées constituantes, soit par la Convention, mais qui était une forme d'assemblée constituante. Puis, on voit qu'au fur et à mesure, en définitive, cette constitution évolue vers un régime où c'est écrit par un groupe de plus en plus restreint de personnes et on a également, en parallèle, une évolution progressive vers une centralisation de plus en plus grande du pouvoir qui arrive au consulat à vie de Bonaparte et suivi du coup d'État et de l'instauration de l'Empire. Donc, on peut dire malgré tout que cette Première République, elle est quand même marquée par une faible stabilité puisque ça évolue très rapidement et en une dizaine d'années, on a plein d'évolutions institutionnelles et on peut dire que la durée globale de ces… mais ce n'est même pas des constitutions, c'est de la République en elle-même. On voit bien qu'il y a plusieurs constitutions dans la République et de 12 ans. Donc, on est vraiment dans une instabilité, dans une période révolutionnaire avec une instabilité très, très importante. La Deuxième République est également… alors pas initialement là parce que là, il n'y a eu qu'une version, a été rédigée par une assemblée constituante. Elle instaurait un régime un peu mixte présidentiel et d'assemblée mais avec une répartition des pouvoirs qui faisait qu'il n'y avait pas vraiment de prééminence importante de l'un sur l'autre ce qui fait qu'on était dans des situations conflictuelles où la République n'était pas décisionnaire, n'était pas apte à agir, je dirais. Et du coup, elle a été renversée par le coup d'État du 2 décembre 1851. Et en fait, cette République n'a duré que 4 ans. Donc, c'est la République la plus courte de l'histoire de France. La Troisième République, elle, la Constitution, on l'a déjà évoquée, mais elle est issue, et si on peut appeler ça une Constitution, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, elle est issue en fait d'un ensemble de lois adoptées au cours de l'année 1875, et donc des lois adoptées par le Parlement, et donc qui ont valeur constitutionnelle, mais on ne peut pas dire qu'il y a de Constitution à proprement parler, et il n'y a pas eu d'assemblée constituante. En tout cas, c'est très clair. C'est un régime d'assemblée, au pluriel, avec une faiblesse relative de l'exécutif. Il y a une certaine stabilité du régime, qu'on constate, puisque la durée globale est de 65 ans, mais malgré tout, avec une certaine instabilité ministérielle, qui est généralement le propre de régime d'assemblée, et de régime avec des parties, une multiplication des parties, et un nombre de... Une contestation, d'ailleurs, de ce régime parlementaire par des groupes politiques, également pour cette raison d'instabilité. Après la guerre, la IVe République, qui a été rédigée par une assemblée constituante, mais je t'en ai donné un petit aperçu avec deux versions, quand même. Donc, une deuxième version, quand même beaucoup... La première a été vraiment inspirée de la Constitution de 1793, nous allons y revenir. Et le régime d'assemblée était, là, pour le coup, très instable au niveau ministériel. Il y avait une crise ministérielle tous les neuf jours, en moyenne. Et elle a été renversée par le coup d'État de mai 1858 de De Gaulle. Donc, la durée, également, là, elle est courte, puisqu'elle est de 12 ans. Je finirai sur la Vème République, évidemment, mais sans m'y attarder plus que ça, puisque, bon, là, on constate qu'elle a été rédigée par un comité restreint, et essentiellement par un homme, Michel Debré, que le régime était initialement semi-présidentiel, avec une forte prééminence des référendums, et avec des assemblées, Sénat et Assemblée nationale, qui toutefois disposaient de capacités de contrôle quand même assez sensibles, c'est pour ça que je dis semi-présidentiel, de l'exécutif, puisque le Premier ministre, qui est normalement censé diriger l'exécutif, devait avoir le blanc-seing de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons connu, notamment avec les régimes de cohabitation. C'est pour ça que je parle de régime semi-présidentiel, qui est, à mon sens, devenu un régime présidentiel, ce que dit également Jean-Claude Zarka dans son ouvrage, un régime présidentiel renforcé de fait depuis la réforme du quinquennat de 2000, où nous voyons bien, aujourd'hui, il y a une prééminence totale du président de l'élection, du président de la République. Cette constitution est stable, puisqu'elle est en passe de battre le record de longévité de la Troisième République, avec 64 ans cette année. Alors, on va faire un zoom, si vous le voulez bien, sur la constitution du 24 juin 1793, qui est une constitution un peu emblématique, et donc, j'ai choisi celle-ci pour faire un certain nombre de citations de l'ouvrage présenté aujourd'hui. Donc, d'abord, l'avant-propos, ça va être un certain nombre de citations qu'on reconnaît parce qu'elles sont en italique. Il existe en France une véritable mystique de la constitution de 1793. Cette constitution s'inspire des idées de Jean-Jacques Rousseau et consacre sa conception d'un gouvernement commis, commis, c'est-à-dire qui est au service du peuple ou de ce représentant, qui est vraiment soumis. Et sur la forme, cette constitution de 1793, dite encore constitution jacobine ou de l'an 1, élaborée par la convention élue en 1792, fut approuvée par le peuple à une très large majorité. Elle est précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 35 articles, qui est concurrente de celle de 1791 ou de 1789, qui est actuellement figure au préambule de la Ve République. Alors, les grands principes politiques de cette constitution du 24 juin 1793. Je cite, « La constitution est fondée sur la souveraineté populaire qui implique l'adoption du mandat impératif. Selon cette conception de la souveraineté, cette dernière n'appartient plus à la nation, mais au peuple qui se définit comme la somme des citoyens. la souveraineté du peuple s'exerce directement et non pas par le biais des représentants. Le peuple est associé à l'exercice du pouvoir par les techniques du référendum et du veto populaire. On appellerait le RIC abrogatoire ou révocatoire éventuellement de nos jours. Donc, rien de nouveau sous le soleil en définitive. Comment étaient organisés les pouvoirs ? La constitution de 1793 consacre un régime d'assemblée où la totalité des pouvoirs est concentrée entre les mains d'une assemblée représentant les citoyens. Le corps législatif, c'est le nom de l'assemblée, le corps législatif, propose des lois et rend des décrets. Les décrets sont définitifs dès leur vote par le corps législatif, tandis que les lois peuvent être soumises à référendum. Le corps législatif peut se voir retirer sa compétence législative par le peuple si ce dernier souhaite l'exercer directement. Il y a des modalités pour ça, mais ça revient au RIC comme en définitive. Donc, avec une capacité de retirer sa compétence législative au corps législatif. Organisation des pouvoirs, pour ce qui concerne l'exécutif, il y a un conseil exécutif qui est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale. Donc, il nomme les fonctionnaires et négocie les traités. Il est étroitement subordonné au corps législatif. Le corps exécutif n'est effectivement pour le coup qu'un exécutant un dirigeant de l'administration de l'État. Cette constitution, alors pour ce qui concerne le pouvoir judiciaire, cette constitution qui n'utilise jamais le terme de pouvoir judiciaire conserve le principe de l'élection des juges. Donc, les juges sont élus. Alors, qu'en est-il de l'application de cette constitution du 24 juin 1793 ? C'est une constitution qui n'a jamais été appliquée ou en définitive très peu de temps. puisque on voit qu'elle est du 24 juin 1793 et que dès le 10 octobre 1793, la convention, c'est-à-dire ceux qui avaient rédigé cette constitution, a décidé de suspendre la constitution en proclamant que le gouvernement serait révolutionnaire jusqu'à la paix puisqu'il y avait la guerre avec les puissances monarchiques européennes. Donc, tout cela sous la bouette de Robespierre. Donc, la convention a également dès lors désigné un conseil exécutif provisoire qui lui était soumis. Puis, le pouvoir est passé au comité de salut public qui était dirigé par Robespierre et qui fera régner la terreur de 1793 à 1794. Donc là, je cite toujours. Je note que le premier projet de la constitution de la quatrième république était proche celui de 1946. Je n'ai plus la date exacte, mais ce n'est pas celui de la quatrième république qui a été adopté. Ce projet a été retoqué. Mais il était proche, il s'est inspiré de cette constitution de 1793 qui en pratique n'a pas été appliqué et qui a été quelque part révoqué par ceux-mêmes qui l'ont rédigé. Alors, en conclusion, il ajoute également la constitution de l'an 1 a longtemps été un modèle pour la gauche française. En 1945, le Parti communiste s'est réclamé de cette constitution de 1793. Elle restera longtemps dans l'histoire comme la constitution idéale aux yeux des partis de gauche, non seulement en France, mais dans le monde entier et les constitutionnalistes soviétiques des années 1920-1930 en particulier y ont souvent fait référence. Là, il cite un certain Bernard Chantebou. Voilà pour ce qui concerne la constitution de 1793. Avant de conclure, je voudrais faire encore quelques extraits que j'ai choisis, qui sont un peu arbitraires, mais qui illustrent un petit peu le contenu de cet ouvrage. À propos, par exemple, de la constitution du 18 mai 1804. Il dit notamment, c'est celle qui instaure le premier empire. L'œuvre législative de ce régime qui a duré dix ans est très importante. Il convient notamment de citer le code pénal de 1810 ou encore le célèbre code civil baptisé Code Napoléon en 1807, qui fut qualifié de véritable constitution de la France par Jean Carboni. Ça vient de cette constitution et sous ce régime-là, c'est ce code pénal et le code civil. La constitution du 4 novembre 1848. Les apports de cette constitution sont non négligeables, dit-il. Elle a consacré le suffrage universel direct et l'a innové en confiant pour la première fois le pouvoir exécutif à un président de la République élu au suffrage universel. C'est tout à fait remarquable. Autre extrait, celui de la constitution du 27 octobre 1946. La désuétude du droit de dissolution qui était soumis à des conditions restrictives ainsi que le multipartisme anarchique renforcé par la représentation proportionnelle sont notamment à l'origine de l'échec de la rationalisation du parlementarisme. C'est son appréciation et de ce qui se passait sous la quatrième république. Le préambule de la constitution de 1946 fait également partie du droit positif en sens où il a été repris dans le préambule de la cinquième république toujours en vigueur aujourd'hui. Il y a eu autre citation création par la constitution de la quatrième république du conseil supérieur de la magistrature qui n'existait pas avant et qui existe toujours aujourd'hui. Et il a également instauré le conseil économique qui examine pour avis les projets et propositions de loi de sa compétence qui existe toujours aujourd'hui sous le nom du conseil économique, social et environnemental. Mais on voit en définitive qu'on a empilé un petit peu les choses et c'est ce que nous allons voir. Alors en conclusion, moi je pense que c'est malgré tout un ouvrage de référence malgré sa petite taille et en raison peut-être justement de sa petite taille puisqu'il est obligé de synthétiser d'aller à l'essentiel de ne dégager en définitive que les constitutions les plus remarquables je dirais et en première intention je pense que c'est un ouvrage auquel on peut se référer pour l'histoire des constitutions françaises. Son format court permet justement d'aller à l'essentiel. L'avantage également c'est qu'ils replachent toujours les constitutions dans leur contexte historique, leur contexte politique, la façon dont elles sont survenues, la façon dont elles ont été dépassées, renversées et donc c'est dit très rapidement en quelques phrases c'est peut-être lapidaire mais justement ça permet en première intention d'avoir un aide-mémoire je dirais très rapide. Il met en avant les principales caractéristiques selon un format qui est toujours le même donc c'est tout à fait intéressant donc ça permet de vraiment bien comparer les choses. Il souligne également les limites et les problèmes qui ont été rencontrés par les différentes constitutions. Son format court il fait une trentaine de pages permet également de pouvoir le lire je dirais en deux soirées avant de vous coucher deux ou trois soirées que vous avez lues et que vous connaissez les constitutions françaises il indique également des événements pérennes nous avons eu quelques extraits qui en citent mais il y a également notamment la création du conseil d'état et de différentes institutions de cette nature on voit que ça se la république se construit au fil de l'histoire. Et c'est ma dernière conclusion je dirais c'est qu'en fait à la lecture de ce petit ouvrage en définitive se dégage une continuité celle en fait d'une maturation des institutions avec justement au fur et à mesure le conseil d'état on va rajouter les différents codes puis nous avons vu le CSE etc. et au fil du temps et l'équilibrage des pouvoirs entre le président les assemblées etc. avec des tâtonnements on voit bien entre les différentes constitutions et vous le constaterez en lisant ce petit ouvrage on montre en fait une maturation des institutions une expérience en fait de la vie démocratique entre guillemets réelle telle qu'elle s'est déroulée en France et je pense que ça c'est tout à fait important à avoir en tête lorsque l'on travaille comme nous sur le renouvellement constitutionnel de ne pas vouloir tout réinventer de ne pas vouloir tout je dirais jeter le bébé avec l'eau du bain mais de s'inspirer de ce qu'ont fait nos prédécesseurs et de toutes les briques et de toutes les pierres qui se sont évertuées à mettre les unes au-dessus des autres pour mettre en place ces institutions alors en référence donc voilà la présentation de cet ouvrage donc les éditions etc le prix est tout à fait modique c'est 4,95€ je pense que c'est vraiment à la portée de toutes les bourses voilà j'ai terminé cette présentation alors on va faire un premier tour de parole pour relever déjà les premiers commentaires avant d'échanger véritablement entre tous les 4 et peut-être on peut commencer par Christian si tu veux bien bon merci Luc pour cette présentation très didactique je suis d'accord avec les les bénéfices qui ont été qui ont été pointés par Luc concernant cet ouvrage bénéfice que je limiterai quand même à une référence factuelle il s'agit d'un d'un petit d'un petit outil qui est qui est vraiment nécessaire si on s'intéresse à la constitution mais pas plus que pour y retrouver la chronologie il s'agit surtout en fait d'un historique des des constitutions de France ont retrouvé la chronologie et ce qui est très intéressant c'est que chaque comme l'a dit Luc chaque constitution est présentée avec le même plan c'est à dire le pouvoir exécutif le pouvoir législatif le pouvoir judiciaire ce qui fait qu'on peut bien voir bien comparer les différences qu'il y a eu bon pour moi ça s'arrête là l'intérêt de ce de ce document s'arrête là parce que il a les défauts d'un manuel d'instruction civique c'est un manuel d'instruction civique c'est à dire qu'il valide d'ailleurs ça a été repris par la conclusion c'est à dire il se dégage d'une continuité à sa lecture on y voit une maturation des institutions qui constituent en quelque sorte notre expérience démocratique de la France depuis 150 ans ou 250 ans non il s'agit en fait je dirais des errements de l'oligocratie il s'agit d'une façon de gérer la collectivité qui s'appelle l'oligocratie c'est à dire l'exercice du pouvoir par un groupe restreint et on voit là en 15 étapes les errements chaotiques justement de l'oligocratie pour continuer à rester oligocratie et puis essayer un peu tous les systèmes qui peuvent en fait servir le mieux possible le pouvoir économique ou financier qui est derrière c'est à dire le pouvoir capitaliste la fameuse casse des marchands voilà donc c'est l'histoire en fait de la de l'organisation sociétale oligocratique ça n'est pas du tout comme il semblerait que ce petit bouquin le dise ça n'est pas du tout l'histoire de la constitution c'est l'histoire uniquement d'une de l'organisation par une caste dirigeante de son pouvoir politique voilà et alors ce qui est très intéressant justement on voit cette analyse que je fais qui peut être contredit bien entendu elle se voit très bien lorsqu'on met le focus comme l'a fait de façon très très intéressante Luc sur la constitution de 1793 parce que la constitution de 1793 bon elle n'a jamais été appliquée effectivement parce qu'il y a eu la guerre mais elle avait pour objectif de sortir de l'oligocratie et de de dessiner les contours d'une organisation collective différente de celle qui était au service du capitalisme capitalisme alors il y a justement c'est illustré par une phrase vraiment à jeter à la poubelle de monsieur Zarka qui dit le pouvoir alors c'est lorsqu'il dit la constitution de 1793 n'a pas pu être appliquée elle a fonctionné deux trois mois et puis ensuite il y a eu la guerre Robespierre a dit la constitution sera enfin le régime sera révolutionnaire jusqu'à la paix c'est pas Robespierre qui l'a dit c'est la convention mais il dit ensuite le pouvoir est passé au comité de salut public dirigé par Robespierre qui fit régner la terreur alors j'adore cette phrase cette phrase est une horreur bon d'abord elle contient une inexactitude de taille c'est-à-dire que le comité de salut public n'était absolument pas dirigé par Robespierre le comité de salut public était composé de douze personnes et Robespierre la plupart du temps était en minorité la plupart du temps il était en minorité alors on a accusé Robespierre évidemment de tous les mots on l'a accusé d'être un dictateur et personne n'a jamais pu définir ce type de dictature sauf je crois que c'est Barère ou Colo d'Herbois qui un jour a dit vous exercez une dictature d'opinion c'est-à-dire que manque de poche la fois qu'il parlait personne ne pouvait le contredire c'est une dictature d'opinion et puis la phrase continue dirigé par Robespierre qui fait régner la terreur alors là on sait pas trop si c'est le comité de salut public ou si c'est Robespierre qui fait régner la terreur mais bon dire le comité de salut public a fait régner la terreur celui qui lit ça c'est-à-dire l'adolescent qui lit la constitution qui lit ce petit bouquin qui fait apprendre la constitution voilà il lit le comité de salut public a fait régner la terreur fait régner la terreur ça veut dire qu'il y a un espèce d'ogre comme ça alors que la terreur c'est un truc très précis c'est des dispositifs judiciaires extrêmement précis qu'on a appelés la terreur mais dire qu'un gouvernement a fait régner la terreur c'est vraiment jeter le discrédit d'une façon absolument inexacte sur ça donc voilà ça illustre bien le fait que là il ne s'agit pour mon analyse il ne s'agit vraiment que de les errements les différentes étapes de l'affiner alors aujourd'hui il semblerait effectivement que l'oligocratie ait trouvé un système à peu près affiné pour être stable pour ne pas être renversé puis la dernière chose que je dirais la France il y a 15 constitutions comme Luc l'a très bien dit les Etats-Unis sont toujours sous la même constitution en France on change de régime mais non on n'a jamais changé de régime c'est toujours le même régime qui a réécrit des constitutions alors là c'est une manie française parce qu'on peut très bien réviser la constitution sans dire c'est une nouvelle constitution qu'est-ce que c'est qu'une révision est-ce que c'est une révision c'est lorsqu'on change un article si on change il y a 89 articles dans la constitution française si on en change 50 est-ce que c'est une révision ou est-ce que c'est une nouvelle constitution donc je dirais c'est une affaire de mots mais il s'agit en fait de la même constitution qui a été révisée on a dit que c'était des constitutions différentes mais bon je ne suis pas convaincu par cette séquence qu'on a disons définie comme ça pour donner les 15 constitutions différentes qui pour moi c'est une même constitution qui a évolué merci christian richard oui alors c'est difficile d'intervenir après christian mais j'étais quand même merci luc donc aussi pour cette présentation donc des différentes constitutions qui sont intéressantes effectivement historiquement à connaître non seulement en ce qu'elles sont et aussi dans le contexte où elles ont été produites juste moi au début j'ai relevé peut-être pas une erreur mais peut-être une imprécision c'est en disant que la première république part avec la constitution de 1791 la première république elle a été elle a commencé le 22 septembre 1792 donc c'est la constitution de 1791 qui était en vigueur à ce moment là mais justement elle l'annule et donc la 1791 c'est plutôt une monarchie constitutionnelle donc c'est pas forcément la première république donc voilà ensuite alors moi c'est quelque chose qui est bon généralement je relève dans les dans les ouvrages dans les ouvrages comme ça présentant les constitutions je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce que les ouvrages historiques comme ça présentent les lois de 1875 les lois constitutionnelles comme un ensemble de constitutions alors que les lois constituantes de 1789 de 1790 ne sont pas présentées comme une constitution parce que justement la constitution de 1791 elle est elle a été elle a été faite par morceaux qui ont été appliqués avant justement dans les deux années précédentes et c'est une question que je me suis toujours posée alors j'ai pas de réponse à donner mais il y a aussi des lois constituantes effectivement qui ont été produites en 1789 et 1790 qui pourraient à mon sens qui pourraient à mon sens s'appeler constitution comme tout ce qui est loi judiciaire la constitution civile justement du clergé ce genre de choses les élections pour les mairies pour les élections locales donc qui pourraient être un ensemble de constitutions aussi dans ce que j'ai noté une petite chose aussi sur la deuxième république l'élection présidentielle alors c'est effectivement la première élection au suffrage universel mais à la moitié du suffrage universel puisque c'était le suffrage masculin uniquement donc c'est peut-être ce qui est important aussi de préciser quand même et une chose importante aussi je crois à dire j'ai dû disparaître un instant désolé donc une chose importante à dire aussi c'est que l'élection présidentielle de 1848 n'avait pas de système de parrainage comme aujourd'hui n'importe qui pouvait se présenter comme bon lui semblait et offrir sa candidature à ses concitoyens c'est pour ça d'ailleurs que Napoléon a pu se présenter voilà après comme Christian alors j'avais relevé aussi la phrase donc que Robespierre a fait régner la terreur alors je retournerai un petit peu la chose en disant que c'est plutôt la terreur qui a fait régner Robespierre dans le sens où il y a un mouvement il y a aussi cette chose à dire que ce ne sont pas forcément les hommes qui ont animé complètement qui ont dirigé comme des chefs d'orchestre la révolution mais que la révolution en elle-même c'était un magma et que ce magma il a pu porter des personnes aussi par intermittence avant de les faire fondre complètement et puis et puis et puis une chose que j'ai relevé aussi c'est sur pour rejoindre un peu Christian c'est sur cette maturation et sur ses expériences alors je suis un peu d'accord et pas tout à fait d'accord c'est à dire que si on doit accepter cette idée de maturation des institutions il y a quelque chose aussi qu'on doit accepter c'est que au bout de la maturation il y a une décrépitude et puis il y a un pourrissement alors la question c'est quand est-ce qu'on arrive à ce moment de pourrissement des institutions est-ce qu'on y est ça il sait avoir aussi en regardant dans le détail un petit peu tout ce qu'il y a mais je pense que la cinquième république est au bout de ce que les institutions de ce qui a été produit en institution au cours de l'histoire depuis 1789 et qui a besoin d'un renouvellement justement comme ça chose pour laquelle on se réunit ici voilà pour mes commentaires parfait Richard très intéressant ton intervention j'ai bien mis mon micro oui Luc d'abord je te remercie parce que je suis certainement le moins le moins éduqué sur ces questions de constitution parmi nous quatre et là tu as fait une bonne partie de mon éducation donc qu'il faudra que j'approfondisse notamment par ce par ce bouquin là puisque tu as tu as pas mis ton micro par contre Luc ouais il est tout à fait fin et je trouve que il dit déjà beaucoup de choses même si après comme Christian l'a rappelé il faut garder un esprit critique je pense que l'auteur Zarka c'est ça comment il s'appelle Pierre Zarka Jean-Claude Zarka Jean-Claude pardon Zarka c'est pas forcément une mauvaise intention mais c'est peut-être un manque d'esprit critique et et qui fait simplement l'historique de ce qui a été comme l'a dit Christian en réalité le pouvoir continu des marchands ou de la bourgeoisie mais comme c'est quand même malgré tout notre histoire et bien lui il est présente de cette façon là sans forcément avoir la radicalité que nous avons peut-être ici qu'est-ce que je veux dire quelque chose quand même qui m'a frappé assez rapidement c'est que dès le début mais même après même si si ça a été moins fréquent il y a quand même une certaine soit instabilité soit de pour le dire de façon positive une grande faisabilité de réécriture de la constitution partielle ou totale parce que ça a quand même pour certaines ça a duré quelques années moins d'une dizaine d'années etc donc aujourd'hui on a l'impression que la constitution c'est ce bloc comme ça qui garantit la stabilité et que donc il ne faut pas trop y toucher surtout pas y mettre les mains du peuple etc parce que oulala qu'est-ce que ça va donner alors qu'en fait au cours de l'historique que Luc nous a rappelé ça a changé dans une certaine continuité parce que l'une des questions qu'on soulèvera dans notre cercle c'est qui est-ce qui écrit la constitution et là ça a toujours été peu ou prou les mêmes donc il y a cette continuité là mais malgré cette continuité là des mains de rédaction des mains qui ont rédigé la constitution il y a quand même eu beaucoup d'épisodes de différentes constitutions donc ça veut dire qu'il est possible de changer la constitution et que c'est pas ce bloc qu'il faut absolument pas toucher et ensuite j'ai aussi entendu parler de la terreur et du reproche de la caricature qui a été faite de Robespierre notamment par Henri Guillemin qui est mon historien préféré auquel je renvoie les auditeurs de cette vidéo les spectateurs de cette vidéo mais j'aimerais bien quand même que vous me disiez Christian a commencé à le dire qu'est-ce que c'est exactement que la terreur parce que je comprends bien que c'est une caricature et que c'est une façon de chasser de chasser le peuple par la voix de Robespierre mais je sais pas exactement ce que ça a été peut-être avant de répondre à cette question Luc on te redonne la parole parce que tu as fait ta présentation maintenant tu peux continuer oui je vais essayer d'évoquer les points que vous avez que vous avez soulevé les uns et les autres sur ce sujet de la terreur je voudrais enfin là je pense qu'on a déjà un certain temps d'émission je pense que ça mériterait une émission en tant que telle et je propose qu'on qu'on n'en parle pas aujourd'hui juste on évoquera le fait que c'est 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 et Richard qui l'ont qui l'ont soulevé justement je pense que là on voit le point de vue de l'auteur je pense que c'est aussi intéressant d'avoir cité cette phrase bon après voilà je ne sais pas quel est son point de vue exact sa présentation est effectivement extrêmement lapidaire et est à charge sur Robespierre le comité de salut public etc donc là force est de le constater et voilà donc c'est de toute façon enfin pour moi pour moi c'est pas un problème c'est pas un problème parce que les gens qui se font passer pour complètement neutre complètement indépendants impartiaux moi ça n'existe pas c'est les gens qui vous disent ça ce sont des menteurs typiquement ce sont les journalistes les journalistes sont tous des menteurs comme les prêtres hier ils ont le même la même fonction dans notre notre société qu'avaient les prêtres jadis et donc ce sont tous des menteurs les gens qui disent ça moi je préfère alors il faut l'identifier il faut en discuter comme je dis ce sera je pense l'occasion d'un débat peut-être ou d'une présentation justement sur Robespierre pour le coup peut-être un débat contradictoire sera intéressant pour ce débat là bon après est-ce que ça rentre réellement dans le 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 périmètre du cercle de renouvellement constitutionnel je ne suis pas sûr mais comme ça a tendance à revenir quand même c'est un sujet qui revient de façon récurrente je pense que il va falloir crever l'abcès un jour et faire un débat sur ça ne serait-ce que pour même si ce n'est pas exactement le le périmètre de notre de nos interventions ben voilà pour dire bon on l'a fait et puis voilà sur les changements de régime par rapport à la question certes il y a une prise de pouvoir par les capitalistes à partir de 1789 à faire le terme capitaliste qui instaure le capitalisme en 1889 d'ailleurs toutefois je pense malgré tout qu'un pouvoir comme un empire comme celui de Napoléon Ier particulièrement ou même celui de Napoléon III sont quand même pas de même nature que celui de la IVème République par exemple on voit bien quand même qu'il y a des différences majeures même si la classe qui tire les ficelles la classe dominante reste la même l'exercice politique est quand même extrêmement différent et en partie contradictoire au XIXe siècle les affrontements entre monarchistes et républicains étaient importants aujourd'hui on l'a un petit peu oublié mais c'était quand même un affrontement important sur la question de la première république oui je l'ai fait démarrer à la première constitution qui était effectivement une monarchie constitutionnelle bon c'est ce qu'il dit c'est moi qui un petit peu je dirais inclus de façon indu peut-être alors effectivement ce que tu soulevais Richard en 1848 cette constitution prévoyait l'élection de présidents sans système de panache sans filtre en définitive suffrage universel direct c'est d'ailleurs un des sujets un des arguments que nous allons utiliser dans le collectif dénonciation élections pour attaquer justement ce mécanisme d'épargne alors j'ai parlé aussi de maturation c'est moi qui dis ça je dirais simplement qu'on constate en voyant la façon dont s'organisent les pouvoirs ce qu'on appelle l'évolution en définitive le mûrissement de l'oligocratie comme l'appelle Christian mais au-delà de ça je vois aussi des institutions qui se mettent en place et qui perdurent conseil d'état les codes etc conseil économique et social voilà sont des choses qui du coup sont des institutions qui sont en partie en tout cas pas forcément dans leur forme définitive mais qui révèlent malgré tout une tendance et une et une une pertinence une réalité tout du moins et ça moi je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'il y a plein de gens et c'est vraiment une tendance actuelle surtout avec les nouvelles technologies de vouloir tout réinventer tout le temps moi c'est vraiment quelque chose un guidelines comme on dit une bonne pratique comme on peut dire en français c'est ne croyons pas qu'on va tout réinventer ne croyons pas que ce qu'ont fait nos aînés était débile appuyons-nous sur ce qu'ils ont fait essayons déjà de monter sur leurs épaules et de faire aussi bien qu'eux essayons de faire mieux qu'eux ce sera déjà pas mal mais ne rejetons pas les choses comme c'est la mode je dirais aujourd'hui mais pourquoi c'est la mode aujourd'hui et moi qui en parle qui viens de l'informatique j'en parle d'autant plus aisément c'est qu'en fait on jette les choses qui marchent très bien pour vendre des nouvelles choses qui souvent marchent moins bien au départ mais qu'on va pouvoir réaméliorer pour pouvoir revendre encore plusieurs fois donc cette manie du jeunisme de la mode etc c'est uniquement pour vendre des trucs donc moi je dis si on est dans la constitution on n'est pas dans cette démarche voilà oui alors tu dis oui effectivement maturation aussi pour finir là-dessus ce que tu disais Guillaume à chaque fois il faut bien voir qu'il y a quand même eu des événements ça s'est pas fait tout seul le fait qu'il y ait des changements que la constitution ça a été à chaque fois c'était la libération ça a été l'envahissement par les allemands ça a été un coup d'état de Napoléon III un coup d'état de De Gaulle etc etc les évolutions majeures comme ça ne se font pas à froid et moi je vous l'annonce puisque la prochaine puisqu'il y a certainement pourrissement du régime actuel en France en tout cas ça ne se passera pas ça ne se passera plus ça aurait peut-être pu être le cas mais c'est clair que ça ne sera pas ça ne se passera pas de façon calme et sereine si ça survient voilà moi je sais tout ce que j'avais à dire je ne sais pas si on refait un tour de table je ne sais pas si on a encore le temps peut-être faire un dernier un dernier tour un peu plus concis si possible vas-y Christian oui alors écoutez un mot sur la constitution de 1848 qui est effectivement la seule avec celle de 1958 version 1962 de prévoir par l'élection du président de la république au suffrage universel alors c'est très intéressant de comparer les dispositions les modalités de l'élection du président de la république en 1848 et les modalités de l'élection du président actuellement notamment par rapport à le filtre du pérennage qui n'existait pas et Luc a évoqué cet argument qui va nous servir dans le collectif des annonciations élections se basant notamment sur une espèce de jurisprudence issue de la constitution et des élections de 1848 qui va nous permettre de contester en fait l'interprétation qui en est faite aujourd'hui dans la constitution de 1958 alors ensuite ce que je voulais dire c'est que je ne pense pas que c'est une constitution qui fait changer un régime qui fait changer je dirais la nature du vrai pouvoir les constitutions elles sont écrites alors par qui par une constituante par une personne seule elles sont écrites ce qu'il y a de sûr par les vainqueurs les constitutions sont écrites par les forces dominantes alors ça va se concrétiser sous l'apparence d'un homme ou d'une constituante mais voilà donc il ne faut pas se tromper de sens l'histoire et on ne changera une constitution j'appelle changer vraiment parce qu'encore une fois tout ce qui s'est passé depuis 1791 jusqu'à aujourd'hui pour moi ce sont simplement des ajustements d'un même pouvoir fondamental pouvoir économique et financier qui a ajusté sa mise en musique politique de façon différente le seul intermède c'était précisément 1793 avec un pouvoir du peuple qui a essayé d'écrire sa constitution mais hormis cet épisode dont il faut reparler effectivement et Luc a raison de dire qu'on ne peut pas en parler en 5 minutes et 1946 quand même et la constitution à la libération aussi alors non qui n'est pas tout à fait de même nature effectivement mais qui s'inscrit en même de celle de 1793 la première je dis bien celle qui n'a jamais été mis en faux je m'inscris en faux et il n'y a que celle de 1793 qui est un essai un ébauche de constitution écrite par et pour le pouvoir du peuple et très rapidement sur Robespierre mais je pense que ça fait partie pourquoi est-ce que c'est central Robespierre parce que Robespierre est diabolisé il est diabolisé pourquoi on peut se demander pourquoi tant de haine sur cet homme et bien tout simplement parce qu'il est le danger numéro un il est le seul danger historique depuis deux siècles c'est le seul homme politique qui a proposé un pouvoir du peuple et que donc il faut le discréditer on dit c'est un vampire buvure de sang et après on n'en parle plus bon alors maintenant il faudra effectivement donner des réponses à Guillaume qu'est-ce que c'est que la terreur la terreur c'est pas Robespierre qui l'a institué c'est les Girondins bon voilà ça c'est dit très rapidement et bref voilà alors donc voilà ce qui est très important c'est que c'est de enfin ce que je pense c'est que les constitutions sont inquiètes par les forces dominantes et que on ne changera pas la constitution si on ne change pas la force dominante voilà et que les évolutions successives c'est une alors lorsque Luc dit il faut s'inspirer de ce qu'on fait les autres il ne faut pas croire qu'on peut tout changer oui si on est dans le réformisme si on est dans le réformisme et qu'on accepte qu'on accepte la démocratie représentative pour ne pas dire la légocratie oui on peut regarder tous les ajustements et voir un petit peu au moins mais si on aspire à une autre forme de gestion de la collectivité une forme notamment où c'est le peuple qui écrit la loi puisque le pouvoir une chose qu'on va retrouver qu'on va pouvoir identifier justement en suivant ces constitutions c'est cette fameuse séparation des pouvoirs exécutifs législatifs judiciaires c'est par ça là bon l'oligocratie elle patine elle patine parce qu'en fait il n'y a qu'un seul vrai pouvoir c'est le pouvoir législatif tous les autres sont des pouvoirs dérivés sont même des missions pour moi ce ne sont pas des pouvoirs ce sont des rôles ou des missions et l'oligocratie est très très mal à l'aise avec cette histoire de pouvoir on ne sait pas où est le vrai pouvoir bon on n'arrive pas à dire que le vrai pouvoir il n'y en a qu'un c'est le pouvoir législatif et c'est ce que dit justement la constitution populaire en démocratie il dit c'est le peuple qui doit faire les lois après le reste ce ne sont que des rôles et des missions voilà ça pose toute la question en fait de la constitution du rapport de force entre la connexion entre la constitution et le véritable pouvoir économique et financier merci Christian Richard un dernier tour relativement bref si possible non je ne peux aller que dans le sens de ce que vient de dire Christian voilà dans le sens où la constitution ne va pas changer les esprits mais ce sont les esprits qui doivent changer la constitution c'est tout tu as le sens de la formule et de la concision quelques mots rapidement on dit ligne directrice en français Luc tout à l'heure tu disais guideline bonne pratique après je vais corriger oui c'est vrai pour toi Luc on ne peut si je t'ai bien compris réécrire la constitution que à l'aune d'un événement cataclysmique le mot est un peu fort mais en tout cas d'un événement historique moi je pense que c'est peut-être effectivement ce qui a été jusqu'à présent mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui doit toujours être et au contraire une société qui mature de mon point de vue en tout cas doit être capable de réécrire la constitution certes peut-être au moment où le précédent régime est à bout de souffle mais sans forcément dans une situation dramatique ou cataclysmique en tout cas c'est ce que je souhaite c'est ce que j'espère je ne pense pas que ce soit une obligation même si effectivement un événement majeur précipite et nécessite probablement un changement donc a priori de ce que je comprends de vous trois la constitution de 1793 serait la meilleure il faudra que je m'y penche parce que je ne la connais pas du tout et dernier mot avant de laisser la parole à Luc non ? d'accord la parole à Luc je comprends ce que Luc dit quand il dit qu'il ne faut pas tout jeter des précédentes constitutions je comprends la critique que Christian fait et je la rejoins sur le fait que ce soit toujours les mêmes les vainqueurs les bourgeois les marchands etc qui ont écrit la constitution mais ce n'est pas parce qu'ils ont écrit la constitution avec l'intention de garder et de pérenniser leur pouvoir que tout ce qu'ils ont fait est forcément mauvais il y a une mauvaise utilisation mais je pense qu'on peut c'est quoi le contraire de pervertir rendre vertueux de rendre vertueux un outil qui a été pensé pour la pérennisation d'une caste et nous on peut l'utiliser pour en faire toute autre chose après je ne suis pas du tout un expert des différents mécanismes de la constitution je vais peut-être faire bon de dire mais pour prendre un autre exemple pour moi l'union européenne est un bon projet on peut garder les choses de cette union européenne mais pas cette union européenne telle qu'elle fonctionne donc l'idée et peut-être certaines instances de l'union européenne sont bonnes mais pas pour le but pas pour le fonctionnement actuel voilà l'exemple que je voulais donner et j'en ai fini pour cette séance Luc alors pour conclure sur ce que tu viens de dire Guillaume en définitive sur la façon dont surviennent les changements constitutionnels c'est simplement ce que l'on constate et le fait que c'est des événements majeurs des événements souvent violents de cette nature en tout cas à potentielle violence comme les coups d'état qui sont à l'origine là 2022 moi je pense c'était la dernière occasion de changer la constitution de façon pacifique ça n'a pas été le cas ce que j'ai porté ou ce qu'a porté d'autres candidats y compris Mélenchon dans une certaine mesure et retoqué et retoqué de façon définitive soyons clairs 2022 était la dernière à partir de là il n'y aura que cette voie là il n'y aura que cette voie là mais je ne suis pas certain qu'elle surviendra parce que effectivement nous sommes dans une crise profonde profonde institutionnelle mais moi je pense que c'est au-delà c'est une crise civilisationnelle les civilisations qui rebondissent ça n'arrive pas très souvent mais on y croit quand même c'est pour ça qu'on fait le cercle du renouvellement constitutionnel même si la probabilité est faible il faut y travailler ne serait-ce que pour peut-être pas pour nous mais peut-être pour d'autres demain super ça sera mes derniers mots c'est plutôt c'est peut-être réaliste et en même temps optimiste j'espère ah bah complètement ok messieurs juste un mot pour souligner ce que vient de dire Luc et ouvrir sur un thème que nous pouvons nous approprier c'est effectivement lorsque Luc dit c'est peut-être le dernier moment où on peut changer une constitution qu'est-ce qui peut déclencher qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait déclencher une modification en profondeur constitutionnelle quel type d'événement voilà c'est c'est un des thèmes qu'on a prévu je pense qu'on a on a tous des avis un petit peu différents c'est une affaire de pronostics c'est un des thèmes